Dans cette vidéo, comme vous me l'avez demandé, nous allons tester la boîte à lumière Godox LST80. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble, je vais vous montrer la phase de montage, la phase un petit peu de présentation, vous dire les tenants et les aboutissants, je vous explique tout sur cette boîte à lumière que j'ai acheté il y a quelques mois maintenant. J'ai encore pas pris le temps de m'en servir, donc je vais la découvrir au même temps que vous, même si j'ai fait un pré-montage il y a quelques semaines en arrière pour voir si tout était complet et si tout fonctionnait. Je vous explique un petit peu la Godox LST80. Bienvenue dans mon domicile, je me suis fait squatter mon studio, ma femme est en visioconférence, c'est la grande mode ces derniers temps, donc je me suis fait virer de mon studio, j'ai donc investi la salle à manger familiale pour vous présenter cette Godox, cette boîte à lumière. Il s'agit du modèle LST80, sachant qu'il y a trois modèles différents de cette boîte à lumière, le modèle 40, le modèle 60 et le modèle 80. Donc comme son nom l'indique, le modèle 40 fait 40 cm de large, 40 cm de hauteur sur 40 cm de profondeur. Le modèle 60 fait donc 60 de côté et le modèle 80 qui est ici fait donc 80 cm de côté. Alors étant donné que quand je l'ai reçu, je l'ai monté pour voir un petit peu les tenants et les aboutissants, voir un petit peu de quoi il a retourné et savoir si tout était fonctionnel et si tout était présent, parce qu'apparemment j'avais lu en commentaire sur Amazon que potentiellement à certains moments il manquait des accessoires, donc je me suis assuré que tout allait. Et sinon, je n'ai jamais utilisé pour l'instant la Godox, je vais voir avec vous un petit peu plus approfondément de quoi il en retourne. Eh bien, nous allons commencer par ouvrir. Alors, je vais passer en accéléré toute la phase de montage, je vais vous montrer un petit peu les accessoires divers qu'ils sont fournis avec avant la phase de montage et nous reviendrons après la phase de montage pour vous la présenter de manière plus détaillée. Alors déjà, le premier bon point, c'est qu'elle est entièrement démontable et comme vous pouvez le voir, elle est livrée avec un sac de transport dans lequel vous mettez entièrement toute la panoplie de la boîte à lumière. Évidemment, pour le tarif, le sac de transport, c'est un sac qui va faire le job, mais il ne faudra pas lui en demander plus. Ce n'est pas un sac de haute qualité, même si la toile a l'air d'être très solide, la fermeture est claire et au bout de la deuxième utilisation, on commence déjà à montrer des signes de faiblesse. Donc, attention par rapport à ça. Pour ma part, je pense que c'est le genre d'accessoires que, une fois monté, ça ne sert à rien de le démonter en permanence, sauf si vous êtes un petit peu comme moi, vous manquez de place par moment, donc auquel cas, effectivement, le montage-démontage s'impose. Mais sinon, une fois que c'est monté, à la limite, il faut laisser ça monter en permanence et vous êtes tranquille par rapport à l'utilisation. Puisque nous parlons du tarif et de la qualité du sac de transport, cette tente de lumière Godox que j'ai achetée, il y a quelques semaines maintenant, je l'ai achetée tout de suite après Noël, je l'ai payée environ 145 euros pour le modèle, donc 80 par 80 par 80. Le modèle 40 par 40 par 40, lui, va se situer aux alentours de 85 euros. Je me suis dit que pour presque le double du prix, avoir une tente où l'on peut mettre des choses de grand volume, c'était quand même beaucoup plus utile que quelque chose de beaucoup plus petit dans lequel nous allons être limités. Parce que comme vous allez le voir, 80 cm de côté, effectivement, c'est grand, c'est imposant, mais au final, à l'intérieur, vous n'avez que 75 cm de côté d'exploitable. Et encore, en hauteur, vous allez le voir, nous serons assez limités par rapport au diffuseur qui va se trouver en hauteur. Donc maintenant, je vais défaire le sac, je vais un petit peu présenter sur la table tous les différents composants de cette tente à lumière et je vais la monter en vitesse accélérée afin de gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Le premier gros élément, évidemment, le corps de la tente en lui-même. Ensuite, j'ai laissé pré-monter certains éléments lors de mon premier test de montage pour gagner du temps par rapport à la suite lors de mes montages futurs. Mais vous voyez, c'est des éléments tout simples, en alu. C'est de l'alu qui a une résistance suffisante par rapport à l'utilisation de la tente que nous allons en avoir. Vous avez des supports ici qui vont vous permettre de fixer en arrière-plan un fond diffus quelconque. Le diffuseur de plafond par rapport à la lumière, vous voyez, c'est tout dans des sachets, c'est quand même assez protégé. C'est très bien. Par contre, petit bémol, le diffuseur de plafond, lui, est plié. Alors, ce qui me fait peur, c'est que les pliures dues au rangement sont vraiment bien marquées sur le tissu en polyester. Par contre, j'ai peur que les pliures apportent un petit peu des phénomènes d'ombre par rapport à la scène à l'intérieur de la tente. Nous verrons ça et nous découvrirons ça ensemble tout à l'heure. Ici, vous avez les supports des éclairages sur la superstructure de la tente. Vous avez le fond qui est d'un côté noir et de l'autre côté blanc, comme vous pouvez le voir. Et vous avez ici les trois supports d'éclairage avec des petites LED implantées dessus. Il y en a quand même pas mal. C'est assez impressionnant au niveau de l'éclairage. Nous allons avoir un bel éclairage à l'intérieur de la tente. Le tout est de bien positionner son éclairage. Vous allez voir que lorsque j'ai essayé de monter pour la première fois la tente, afin de savoir encore une fois si tout fonctionnait, j'ai un petit peu galéré pour la compréhension de la disposition de l'éclairage. Puisque, encore une fois, le mode d'emploi qui est là, c'est du japonais ou du chinois. Je ne sais pas, mais il n'y a rien vraiment de bien concret pour vous expliquer de quoi il y en tourne. Et la chose qui m'a fait acheter cette tente Godox, c'est que vous avez ici un variateur qui vous permet de commander des trois pistes lumineuses indépendamment. Alors, vous avez une commande au niveau de l'intensité d'éclairage. Vous n'avez pas une commande au niveau de la température de couleur. Après, vous verrez comment ajuster la température de couleur par rapport à la scène que vous allez photographier. Nous allons sortir la charte colorimétrique encore une fois. Et le tour est joué, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La colorimétrie, elle, pourra être gérée vraiment de manière intuitive et au top. Donc, voici tous les éléments de la superstructure démontée qui sont face à vous. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'armature en triangle. Vous voyez, ça s'en fiche tout simplement papa dans maman. Et puis, en avant-guingamp. Donc, vous voyez, il ne faut rien de temps pour monter cette superstructure. Ça va très, très vite. Maintenant, il va falloir un petit peu ajuster les différentes barres. Et puis, mettre la tente sur la superstructure. Afin de m'aider à régler un petit peu les différents équerrages et les différentes positions des barres, j'utilise un DVD ou un CD ou peu importe. Enfin, quelque chose qui a une dimension fixe. Et je viens un petit peu, vous voyez, comme ceci, caler et régler mes entraxes pour avoir une scénarisation de ma lumière aux petits oignons. Voilà. Et donc là, ma superstructure est calibrée. Elle est calée, elle est montée. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la tente, encore une fois, sur la superstructure et de s'assurer que rien ne va éventuellement bouger. Par contre, pour ma part, de ce que j'ai compris dans le mode d'emploi, normalement, les lumières, il faudrait les mettre après montage de la tente entièrement. Je pense que dans un souci d'efficacité, nous allons disposer les lumières tout de suite avant le recouvrement de la superstructure. Pour ce faire, il faut prendre le jeu de cale. Et il y a deux cales par support de LED. Et là où ça devient pénible, j'ai un petit peu galéré la dernière fois lorsque j'ai monté cette superstructure, pour la tester, encore une fois, c'est qu'il faut trouver, il faut faire glisser, sans casser la règle de LED, évidemment, dans la cale. Et vous ne pouvez pas, évidemment, la faire passer par-dessus, ça serait trop simple, puisqu'il y a l'arrivée d'électricité pour alimenter les LED. Donc là, c'est un petit peu un jeu de patience. Vous voyez, c'est un petit peu laborieux, mais encore une fois, il faut arriver à trouver le truc et les astuces. Et encore une fois, je vais reprendre mon CD pour pouvoir bien calibrer. Voilà, donc mon premier support LED est monté. Donc maintenant, je viens le fixer. Voilà. Alors, vous voyez, l'alimentation électrique est ici, et je la mets là-bas, du côté de l'angle inférieur gauche de la tente, parce que tous les câbles, normalement, devraient sortir au même endroit pour pouvoir accéder au branchement du transformateur pour régler l'intensité. Nous, voici maintenant, avec la superstructure de vraiment monter à 80%. Il ne va rester plus qu'à fixer le diffuseur sous les torches LED et puis à mettre la tente sur sa superstructure. Pour le diffuseur de lumière, autant la superstructure est, je dirais, assez bien réfléchie. C'est très intuitif de monter ça soi-même et très rapide. Pour l'installer, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Alors, personnellement, l'astuce que j'ai trouvée pour le diffuseur de lumière, c'est de venir le fixer sur les crochets qui sont ici, de manière à ce qu'il ne sorte pas de sa fixation, parce que sinon, c'est une catastrophe. Je m'en étais arrêté dans mes tests de fonctionnement à ce niveau-là par rapport au montage de la tente quand je l'ai reçue. Donc, maintenant, je vais découvrir avec vous la prise de tête que ça peut être de fixer cette tente sur la superstructure. Et nous allons découvrir ça ensemble. Pour le montage de la tente, vous allez voir ici qu'il y a donc la porte d'entrée avant. Donc, elle va dans l'autre sens. Et ici, vous ne voyez pas, mais je vous montrerai tout à l'heure, il y a un trou pour pouvoir faire des photos par le dessus. Vous pouvez voir que le revêtement à l'intérieur de la tente est quand même assez lumineux. C'est une espèce d'aluminium avec un petit peu, on pourrait dire, des écailles qui apparaissent dessus. Je pense que ces écailles vont aider à la diffraction de la lumière. Vous voyez là, sur le dessus de la tente, il y a un petit trou. Et là, c'est là que vont passer les trois câbles d'alimentation, des LED à l'intérieur. Je vais donc faire passer ces câbles. Maintenant, J'ouvre un petit peu la tente pour que vous voyez comment cela se configure à l'intérieur. Rien de bien compliqué puisqu'il y a des fermetures éclaires. Alors évidemment, c'est un petit peu récalcitrant puisqu'il n'y a rien qui attache la superstructure à la tente hormis les fermetures éclaires qui viennent forcer sur les coutures pour venir se mettre en place. Donc, c'est un petit peu, au final, un petit peu laborieux mais ça rentre bien en place. Il n'y a pas de souci. Et nous voici avec la tente de monter. Il m'a fallu, en prenant mon temps pour bien vous montrer les séquences même si c'est un petit peu en accéléré, il m'a fallu moins d'un quart d'heure pour monter cette tente. Par contre, donc je vous montrerai un petit peu tous les détails de cette tente une fois le montage terminé. Vous avez un petit rabat en haut avec un scratch inversé. Bon, ce n'est pas très heureux, mais c'est comme ça. Et ici, vous n'avez rien pour bien tenir le bas. Là, je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors, maintenant, regardons un petit peu l'intérieur de cette tente. Donc, vous voyez, là, j'ai fait un petit loupé. Je n'ai pas mis les lettres dans le bon sens. On va mettre les lettres dans le bon sens. Mais voilà pour un petit peu l'intérieur de la tente. L'intérieur de la tente, vous voyez déjà au niveau de la réfectorisation de la lumière à l'intérieur, c'est quand même assez bien. Je n'ai pas de lumière. Et le peu de lumière qui rentre est quand même assez bien dispersé. À l'intérieur, vous avez pu vous rendre compte que j'ai incliné les lampes sur le haut à environ 45-60 degrés pour que l'éclairage de ces LED aille frapper le haut de la tente pour redescendre et passer à travers le plafond diffuseur. Et maintenant, je vais brancher ces LED et nous allons voir un petit peu la puissance d'éclairage que nous avons à notre disposition avec cette tente. Alors, pour le panneau de commande, comme vous pouvez le voir, rien de bien compliqué. Il y a trois potentiomètres en fonction des trois lampes. À vous de repérer le 1, le 2, le 3 au niveau de la disposition à l'intérieur comme vous souhaitez les mettre. Il n'y a rien d'imposé. Vous pouvez très bien mettre la 1 tout au fond de la tente, 2 et 3 sur les côtés, ou alors paramétrer 1, 2, 3 comme bon vous semble. Pour brancher les LED, eh bien en fait, rien de bien compliqué. Il y a des petits détrompeurs. Donc, vous disposez de la première fiche en fonction des détrompeurs, un quart de tour et c'est verrouillé, ça ne peut plus sortir. Là, ce niveau-là, c'est très bien pensé puisque ça évite des débranchements intempestifs. Alors, je les branche au hasard, peu importe. On se moque un petit peu de la destination finale au niveau de l'éclairage. Là, c'est juste pour essayer. Voilà. Donc là, c'est branché. Je suis un petit peu caché par la tente, je m'en excuse. Évidemment, c'est le grand modèle donc forcément, il va y avoir un petit peu des dissonances au niveau de la vidéo. Je regarde si mes LED sont bien inclinées cette fois, s'il n'y a pas de problème. Donc, ça m'a l'air très bien. Donc maintenant, je vais procéder au raccordement électrique du transformateur et nous allons faire les premiers essais. Voilà, le raccordement électrique est fait. Donc maintenant, je vais allumer les LED et nous allons voir ce que cela donne. Je ne vais plus être devant vous puisque je vais être derrière la tente. Mon diffuseur, mon transformateur étant de l'autre côté, je vais allumer les LED et puis nous allons voir ce que cela donne. Alors évidemment, il y a un petit bouton on-off sur la télécommande du transformateur. Là, je me mets en on. j'ai donc mes trois LED qui sont au minimal. J'en allume une. Je me mets à demi-puissance. Et regardons ce que cela donne maintenant. Première LED à demi-puissance, il n'y a qu'un côté qui éclaire, comme vous pouvez le constater. Et déjà, à l'intérieur, c'est quand même bien allumé, c'est bien éclairé. Bon, on sent évidemment qu'il n'y a qu'un seul des trois côtés qui est éclairé. Donc à ce niveau-là, ça pêche un peu au niveau de l'éclairage. Je vais allumer les deux autres. Nous allons voir ce que cela donne au niveau des deux autres. Pour information, au niveau de l'éclairage à l'intérieur, vous voyez, voilà ce que cela donne. J'allumais les deux autres. Nous sommes à moitié puissance. Et là, voilà ce que cela donne au niveau des LED à l'intérieur. Et finalement, ce que je craignais, le plafond, malgré qu'il ne soit pas vraiment bien lisse et que nous pouvons voir les traces de pliage, d'un premier abord à l'intérieur, ce n'est pas trop dérangeant. Nous ne voyons pas vraiment de différences de lumière et de fauges d'ombre. C'est quand même pas mal. Alors maintenant, vous voyez, je suis à pleine puissance au niveau de l'éclairage à l'intérieur. Mes trois torches LED sont à 100% de l'aurée à puissance. Là, à l'intérieur, on a une belle diffusion de la lumière. C'est bien homogène. Il n'y a pas de petits soucis de faux contrastes ou de fausses lumières qui apparaissent, même d'ombre anodine. À ce niveau-là, la boîte à lumière remplit bien son rôle pour le moment. Il ne reste plus qu'à mettre le fond et commencer les premières photos pour un petit peu voir de quoi il retourne et ce que ça nous permet de faire. Notamment en clair-obscur ou en I-Key. Nous ferons des essais une fois que j'aurai fini de monter le fond. Je vais monter le fond maintenant. Enfin, essayer de monter le fond. Comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu changé la configuration de la vidéo pour être déjà face à vous et pouvoir vous parler sans avoir quelque chose devant moi. Et puis, cela me permet un petit peu de faire une mise en scène de la box light de manière un petit peu plus intuitive pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de son mode d'emploi, de son fonctionnement. Et nous allons donc passer à la prise de vue et au test en prise de vue. Comme vous pouvez le constater, j'ai disposé à l'intérieur d'un objet puisque nous allons faire un petit peu de clair-obscur ou de highlight. J'ai mis le Faucon Millenium bienvenu du côté lumineux de la force, que la force soit avec vous. Et nous allons donc faire quelques photos du Faucon Millenium. Je vais mettre en place le fond pour avoir côté blanc et puis ensuite côté noir pour voir un petit peu comment faire pour orienter la lumière pour éclairer ma scène. Je vais aussi disposer la box de manière différente. C'est-à-dire que je vais faire en sorte de tourner ma box pour que la lumière vienne de la gauche et éclaire mon sujet par la gauche. Nous allons donc voir tout ça sur le terrain. Nous allons mettre en oeuvre tout ça. Et pour le moment, je vais mettre en place le fond blanc dans un premier temps et nous allons faire quelques photos avec le fond blanc. J'espère que mon gamin ne m'engueulera pas de lui avoir piqué ses jouets. Alors, ce qui est un petit peu pénible, là, c'est que les accessoires sont quand même assez bien emballés. Le problème, c'est que lorsque je vais démonter tout à l'heure la box pour la ranger dans son emballage, je n'aurai plus forcément de quoi la ranger correctement. J'appréhende un petit peu le rangement pour voir comment tout ça va se comporter et est-ce que je vais pouvoir remettre ça de manière à ne rien abîmer pour une prochaine utilisation. comme vous pouvez vous rendre compte, il n'y a que deux pinces pour fixer le fond. Vu la façon dont ça a été roulé, j'ai peur que deux pinces ne suffisent pas à ce que le fond soit correctement disposé et tienne en place par ses propres moyens. Premier petit bémol, la première attache glisse sur le support. J'ai un peu peur que cela ne tienne pas. Alors, premier agacement, je n'arrive pas à mettre en place le fond. Eh bien, écoutez, la première déception, installer le fond blanc sur la superstructure de la lightbox s'avère impossible avec les attaches. Elles ne tiennent absolument pas. Le papier glisse dedans. Il n'y a aucun moyen de la fixer correctement. Je pense que nous allons utiliser un autre système parce que là, c'est complètement impossible. Il faudra que je cherche un petit peu s'il n'y a pas un peu un style d'attache parisienne pour pouvoir fixer ce fond blanc correctement. J'ai lu justement dans les commentaires sur Amazon lorsque je l'ai acheté que certaines personnes avaient effectivement rencontré des problèmes lors de la fixation de ce fond blanc ou de ce fond noir. Nous allons essayer de voir un petit peu comment remédier à cette situation. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien qui tient. Peut-être que vous le voyez mais je vais vous le mettre dans une vidéo encadrante. Ici, il y a une espèce d'encoche. Je pensais justement en glissant le papier dedans. Cela permettrait de le maintenir mais même dans cette position, le papier refuse de rentrer dans l'encoche. Comme vous avez pu le constater, il s'enlève. Je vous propose de tester sans le fond blanc ou sans le fond noir. Je pense que je me contenterais d'acheter du tissu blanc ou du tissu noir pour habiller le fond. J'avoue que je suis un petit peu perplexe par rapport à ces fonds qui normalement sont censés être étudiés pour mais là, rien n'y fait. Je vais remonter la box et puis nous allons faire quelques essais quand même de photographie. Nous verrons bien. Donc là, en ce qui concerne le fond blanc et le fond noir, il faudra trouver une autre solution pour que cela fonctionne mieux. Je vous mettrai dans les commentaires si j'ai trouvé d'autres choses ou des épingles à linge ou des attaches parisiennes vraiment fortes. Je vais voir. Alors encore une fois, vous voyez ici, la tente étant démontée, je vais bien incliner mes trois supports LED vraiment à 45 degrés vers le haut pour que la lumière se réfléchisse par le plafond et passe par le diffuseur de manière indirecte pour bien diffuser dans toute la box à lumière. Donc maintenant, je vais remonter la toile correctement. J'essaye de regarder un petit peu dans le mode d'emploi si je trouve une solution par rapport à ce fond diffus mais ils n'en font même pas mention. On dit bien qu'effectivement, il y a un fond blanc et un fond noir disponibles dans les options, dans les accessoires fournis mais là, non. Donc vous voyez, le mode d'emploi concrètement, il sert à zéro. où je vous mets ici comme d'habitude dans la vidéo de démonstration, j'ai trouvé un scratch sur lequel rien n'est collé, rien n'est fixé. Donc je regarderai un petit peu de quoi il en retourne à tête reposée. J'essaierai de voir à quoi ça consiste parce que dans le mode d'emploi, encore une fois, rien n'est mentionné. Donc vous voyez à l'intérieur, malheureusement, vu qu'il n'y a pas le fond blanc ou le fond noir, on voit apparaître quand même les armatures métalliques. Donc dans ma composition photographique, je vais faire en sorte qu'elles n'apparaissent pas. Je vais essayer de vraiment bien centrer mon éclairage. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que les lampes ont tendance à se baisser toute seule. On va surveiller ça un petit peu. Là, je suis au quart de puissance au niveau de l'éclairage. Je vais maintenant essayer de jouer un petit peu avec ça. Alors, mon staff est installé. J'ai installé le faucon milionium dans la boîte. J'ai monté mon appareil photo évidemment sur trépied parce que malgré l'apport de lumière, je vais quand même mettre à des vitesses relativement basse pour éviter de trop monter en ISO. Et là, je suis au quart de puissance de la luminosité. Donc maintenant, je vais jouer avec la luminosité pour vous montrer un petit peu en photo ce que cela peut donner. Je vais mettre la lumière en fond, la lumière sur les côtés, la lumière que d'un seul côté. Nous allons voir un petit peu de quoi il en retour. Donc là, je vais baisser le 2 et le 3 et je n'ai plus que ma lumière que du côté gauche dans un premier temps. Donc nous allons faire quelques photos pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais essayer de faire un petit peu de clair-obscur. Je vous confie que dans la composition, nous ne voyons que les barres de la superstructure de la tente, ce qui est fort dommage. Vu à 150 euros, la boîte à lumière, s'il faut racheter du fond blanc et du fond noir, plus des attaches pour bien fixer correctement les différents fonds, ça alourdit la facture et ça n'apporte que peu d'intérêt par rapport au reste. Donc là, je suis à 1 15e de seconde, F8. Je vais fermer un peu plus pour diminuer la profondeur de champ. Je vais mettre au minimum de 8. donc je suis à 100 ISO, évidemment. Donc là, je vais venir vraiment diminuer ma lumière de manière drastique pour faire du clair-obscur. Je vais faire ma mise au point sur le petit bonhomme. Premier essai, je vous dis, je suis à 1 2 centième de seconde, F8. Donc là, j'ai mis le maximum de lumière disponible sur ma torche. Je vais voir un petit peu maintenant ce que cela va donner. Et là, je suis à 125 MF de 8, 50 ISO pour une valeur de moins 1 IL. Nous sommes donc dans des configurations de low-key qui commencent à être intéressantes. Maintenant, je vais changer. Je vais mettre mon éclairage central en fond pour voir un petit peu la différence par rapport à l'orientation de la lumière. Tac. Donc là, maintenant, j'ai ma lumière qui est en fond de ma box qui vient frapper encore une fois le plafond de ma box et retomper à travers le diffuseur dans ma box. Et c'est vrai que d'un premier abord, quand je regarde la scène comme ça, je n'ai pas d'ombre. Hormis évidemment celle induite du fait qu'il n'y ait qu'un seul point lumineux qui va éclairer. Même à ce niveau-là, je n'ai pas vraiment beaucoup d'ombre qui vient en devant de ma photo sur mon premier plan. Je n'ai un petit peu la composition. Alors, certes, si je regarde vraiment correctement, nous voyons l'ombre qui se reflète sur la surface argentée de la box. Voyons un petit peu ce que ça donne en photo. Là, je suis donc au quart de la puissance lumineuse. Je suis à moins 2 IL dans ma composition et nous verrons en post-traitement ce que c'est la bonne année. Évidemment, les photos que je vous mets en démonstration au moment où je vous parle, c'est des photos qui auront été retravaillées sous Lightroom. Vu que je suis sur trépied, évidemment, je soigne ma composition. je cherche à avoir le moins de travail possible en post-traitement. Évidemment, là, je vois dans l'œilleton toute la superstructure à l'intérieur de la box. C'est affreux. Maintenant que je me suis rendu compte du truc, je ne vois plus que ça dans mes compositions. Ça me dérange énormément. Il faudra vraiment trouver une solution pour pouvoir camoufler toute cette situation et faire en sorte qu'on ne voit plus ces superstructures. Par contre, petit bémol, j'ai oublié de paramétrer ma balance des blancs. C'est ce que nous allons faire. J'ai donc pris ma charte colorimétrique et color checker que je place à l'intérieur. Bien évidemment, je vous mets ici le check que j'ai fait à l'intérieur pour faire la colorimétrie pour que vous vous rendez bien compte de la chose. Encore une fois, même fonctionnement que d'habitude. Je viens sur ma fonction rapide. Je me mets sur balance des blancs. Je viens sur balance des blancs manuel. Je clique sur 7. Je viens mettre mon curseur de capture de température de couleur sur ma zone blanche de mon color checker. Je fais capture. Et voilà, c'est capturé. Et là, comme vous pouvez le voir, je vous mets ici, dans le coin là, ce que j'ai à l'écran de mon appareil photo. Je suis bien à 5700 Kelvin et une déviance magenta de 1 cran. Donc, c'est pas mal. C'est une très bonne température de couleur. Peut-être un petit peu chaude, un poil chaude. 200 Kelvin trop chaud. Maintenant, je vais essayer de changer vu que je suis qui a une torche. Je vais mettre ma torche à la puissance maximale et voir si la température de couleur elle a bougé. Voilà, j'ai toujours ma torche dans le fond de ma box qui est allumée. Je l'ai mis à 100% d'éclairage. Donc, effectivement, j'ai une petite déviance de la colorimétrie en fonction de la puissance de la torche. Tout à l'heure, j'étais au quart de la puissance, j'étais à 5500. Je me suis mis à presque la moitié, j'étais à 5007. Et là, à pleine puissance, je suis à 5008. Donc, vous voyez, une petite déviance colorimétrique en fonction de la puissance de la torche. Donc, nous pouvons dire que quelle que soit la puissance qu'émettent les torches au niveau de l'éclairage, la température de couleur, elle, ne change quasiment pas à 120 Kelvin près. J'ai toujours ma petite déviance magenta de 1 point. Donc là, c'est dérisoire. Au niveau de la colorimétrie et de la balance des blancs, nous pouvons dire avec certitude qu'elle est très, très bien gérée par les 3 lampes torches. Il n'y a aucune déviance là-dessus. J'aurais aimé une température entre 5003 et 5005, mais là, 5008, nous ne sommes pas trop mal. En ce qui concerne la balance des blancs, peut-être que si nous avions le fond blanc qui est normalement fourni avec, peut-être que nous aurions une déviance colorimétrique un petit peu moins chaude et peut-être que nous serions plus proches des 5005 que des 5008. Mais 5005, 5008, nous sommes une température de blanc qui n'est pas trop mal. Je pense qu'elle n'est ni trop chaude ni trop froide. Elle nous permettra d'avoir des bonnes couleurs à bonne température. En ce qui concerne la puissance de l'éclairage de la box, cela vous permet de pouvoir fermer votre diaphragme et d'augmenter la profondeur de champ de votre photo. Tout à l'heure, les photos que vous aviez vues, j'étais environ à f2.8. Et là, je vais mettre des photos à f8 pour vous montrer un petit peu l'impact de l'ouverture sur la profondeur de champ et le fait que la lumière importante que nous permet d'obtenir cette box est quand même assez judicieuse et nous permet une très grande souplesse dans l'utilisation de notre ouverture et d'avoir des ouvertures assez grandes. Je vais même essayer de monter à f11, peut-être à f16, mais f16, sachant qu'à partir de f16, on commence à avoir des petits soucis au niveau des qualités optiques. Il faut éviter de monter à f16 ou au-delà de f16. Là, à f8, je commence à avoir une profondeur de champ qui est judicieuse, qui commence à englober tout le faucon millenium. Je n'ai plus trop de zone de flou à l'avant-plan et à l'arrière-plan du faucon millenium. Je vais me monter à f11 pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc évidemment, en montant à f11, je suis obligé de descendre de la vitesse pour récupérer de la lumière parce que même si je suis à 100% de la capacité d'éclairage de ma box, il faut quand même apporter la lumière supplémentaire au capteur puisque à f11, on ferme un petit peu le diaphragme encore et on apporte moins de lumière. Je vous renvoie toutes les vidéos qui traitent du sujet, un triangle d'exposition, etc. Donc là, à f11, vous verrez, vous pourrez vous rendre compte sur les photos que je mets en démonstration, la qualité de la profondeur de champ, sachant que, pour information, j'ai fait la mise au point sur la tourelle au milieu du faucon Millenium, sachant encore une fois que la profondeur de champ se décompose un tir avant et deux tir arrière, c'est pas trop mal. Maintenant, je vais mettre mon collimateur autofocus sur le bonhomme dans le cockpit, je suis à f8 et je vais descendre à moins un niel, tac, moins un niel, là, vous voyez, pour vous donner un autre idée sur l'impact de la profondeur de champ par rapport à l'ouverture que vous utilisez. Donc maintenant, je vais essayer de jouer un petit peu sur l'éclairage, voir un petit peu ce que je peux apporter et voir un petit peu ce que me permet cette box. J'ai mis les trois lumières à 25% de leur capacité d'éclairage et je vais essayer de voir un petit peu ce que cela donne et vous montrer le retour entre, on va dire, 25, 50, 75 et 100% d'éclairage, sachant que vous venez de voir 25% et 100% d'éclairage mais je vais recommencer un petit peu l'évolution sur les quatre paliers pour vous montrer sans changer aucun paramètre. À présent, quelque chose que j'aime bien dans le clair-obscur puisque malheureusement je ne peux pas faire de haïki puisqu'on ne peut pas mettre le fond blanc. je vais contrebalancer le phénomène en essayant de travailler un petit peu en clair-obscur ou en loki. Je vais apporter la lumière comme moi j'aime bien qu'elle soit, c'est-à-dire sur un côté et faire vraiment cet effet de clair-obscur un petit peu comme avec les personnages et voir un petit peu ce que je peux tirer de cette situation. Alors, sans tout démonter le staff d'éclairage, je vais simplement feinter le système en basculant d'un quart de tour la tente pour faire l'éclairage comme je l'entends. Alors, nous sommes bien d'accord que là, l'éclairage n'est pas du tout adapté à la situation puisque normalement, la tente doit avoir un éclairage uniforme et moi, ce que je veux là, c'est un éclairage latéral pour pouvoir mettre en valeur mon sujet. Voilà, petite mise en scène rapide de ma composition et maintenant, je vais jouer avec ma lumière pour pouvoir apporter ce côté clair-obscur. Évidemment, ce qui est dommage, c'est que j'ai une bande lumineuse qui arrive tout de suite à droite de mon tissu diffuseur ce qui est normal puisque la lumière, je vous rappelle, elle se réfléchit sur les parois qui sont, comme vous pouvez le voir, encore une fois, très argentées et heureusement qu'elle est un petit peu granitée, cette parois argentée puisque ça permet de ne pas avoir de reflet franc malgré le diffuseur qui est juste au-dessus. Et là, je vais changer mon éclairage, je vais mettre uniquement l'éclairage qui se trouve ici pour venir éclairer ma scène. Voilà, typiquement, c'est la composition que je souhaite. Je vais vous montrer avec l'appareil photo la scène que j'ai fait, la disposition de l'éclairage, comme ça, vous aurez vraiment une idée de comment j'ai réussi à obtenir ce résultat. Musique Sous-titrage Alors, j'en profite d'avoir retourné la tente un petit peu à 90 degrés de manière à avoir le dessus de la tente normalement sur la gauche de la tente pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a d'autres comme possibilités photographiques. Alors, vous voyez, ici, potentiellement, vous avez une trappe et grâce à cette trappe, alors, vous venez, donc, pour fixer les deux trappes, que ce soit la trappe de devant ou la trappe du dessus, vous avez un scratch qui est ici et vous venez simplement contre-scratcher les deux ouvertures, voilà. Et là, potentiellement, vous avez la vue sur le dessus de votre scène à photographier qui serait dans le fond. Potentiellement, vous pourriez aussi photographier ici sans problème, sans le fond diffuseur, il n'y a pas de souci, puisqu'il suffit simplement d'enlever le fond diffuseur pour pouvoir accéder à la scène, c'est ce que je vais vous proposer. Ceci dit, eh bien, voilà, vous avez donc potentiellement l'accès à la tente par le dessus, vous voyez, avec le fond, donc potentiellement, vous seriez plus dans cet angle de prise de vue que dans celui-ci, mais n'empêche que là aussi, c'est faisable. Donc, potentiellement, vous avez quand même deux axes photographiques par rapport à la lightbox, c'est-à-dire ou à 90 degrés par le dessus ou à 90 degrés de face. Pour une fois, je trouve que la vidéo tire un petit peu trop en longueur, donc je vais donc revenir quelques minutes sur le gros point négatif que j'ai rencontré hier, c'est-à-dire le fond diffus blanc ou noir qui ne tenait pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai cherché une solution alternative et pour ce faire, j'ai donc investi dans du velcro autocollant que j'ai scotché. Je vais vous mettre en vidéo annexe comme d'habitude la solution pour laquelle j'ai opté, c'est-à-dire que j'ai collé deux côtés de velcro sur le fond, que ce soit le fond blanc ou le fond noir et j'ai collé aussi donc deux côtés sur les petites languettes à l'intérieur de la box pour vraiment bien amarrer ma toile diffus de contrefond et je dois dire que j'avais un petit peu peur parce qu'hier je trouvais que c'était un peu lourd, je trouvais que c'était un petit peu pénible à manier donc j'avais peur qu'avec un seul velcro ça ne tienne pas. Je vous rassure que là, avec deux velcros ça tient bien donc personnellement si vous optez pour l'achat de velcro pour tenir votre fond diffus mettez qu'un seul côté de velcro ça suffira largement je pense. Par contre, mettez-le bien comme j'ai fait sur toute la longueur parce que là c'est vraiment bien tenu et ça ne bougera pas. Ceci dit, je découvre donc en même temps que vous puisque je ne m'en étais jamais servi avec le fond diffus j'ai des reflets lumineux qui viennent se mettre sur le fond noir et je pense que sur le fond blanc ce sera pareil même si c'est blanc et nous pourrions penser que ce sera moins visible mais ce sera la même chose. Je vais vous mettre une petite vidéo que je vais tourner avec le téléphone pour vous montrer à l'intérieur les jeux de lumière qu'il peut y avoir déjà sans avoir de lumière artificielle supplémentaire et vous allez voir qu'il y a quelques reflets qui sont disgracieux et qui apparaissent sur les photos. Ces reflets seront toujours présents et ils seront peut-être même un petit peu amplifiés et je vais vous montrer ça dans des courtes vidéos parce qu'encore une fois je ne veux pas que la vidéo s'éternise et nous commençons à nous éterniser un peu trop en mon goût pour une fois. Alors une chose est sûre c'est qu'effectivement avec le fond diffus installé dans la box c'est tout de suite mieux c'est tout de suite plus agréable à l'oeil les photos sont tout de suite plus jolies à mon goût vous verrez j'ai fait quelques petites photos en off je vous les mets en illustration pour vous montrer un petit peu j'en ai pas fait 50 j'en ai fait 3-4 donc je vais vous les mettre en même temps que je cause pour vous montrer un petit peu par rapport à hier où je n'étais pas satisfait du résultat de mes clairs obscurs ou de mes light peu importe là vraiment c'est quand même nettement mieux par contre le reproche que je peux faire au fond diffus c'est qu'il manque de chaque côté 3 cm pour venir vraiment bien camoufler les armatures des deux côtés parce que nous voyons encore une fois les armatures en fond et même si avec le fond diffus cela camoufle un petit peu le fond et les côtés il faut vraiment bien se concentrer sur sa composition pour éviter l'apparition de ces armatures dans la box donc en conclusion que peut-on dire et bien en conclusion je vais certainement acheter du tissu noir et du tissu blanc pour effacer un petit peu ces reflets disgracieux présents sur le fond diffus et je vais certainement acheter donc du tissu mais acheter certainement presque un mètre de tissu de large pour presque deux mètres de longueur pour bien couvrir les armatures sur les côtés et éviter tous ces reflets disgracieux et je pense que là ce sera ce sera top mais si je fais le bilan de la prestation de la box 150 euros il a fallu que je rachète du velcro donc même si j'ai payé 15 euros les 8 mètres de velcro j'ai presque passé les 8 mètres de velcro alors parce que j'ai voulu faire en sorte que ça soit bien costaud et bien harnaché mais donc j'en suis déjà à 165 euros plus le tissu noir qu'il va falloir que j'achète environ une dizaine d'euros au final l'opération me reviendra à 180 euros de la box à lumière alors certes elle est très bien j'apprécie la lumière j'apprécie la qualité lumineuse j'apprécie le côté pratique démontable de la box mais au final l'addition s'avère un petit peu plus salée que ce que j'espérais et petit point négatif par rapport à ça donc voilà pour cette tente Godox un petit peu la LTS 80 donc je vous rappelle qu'elle existe en 3 tailles 80-60-40 il s'agit des dimensions en centimètres des côtés pour ma part je trouve que la 80 cm est vraiment une tente judicieuse pour ma pratique j'entends je vous la conseillerais quand même la 80 cm parce que quelque part ça vous permet d'avoir de l'aisance de travail ça vous permet d'avoir la composition d'une scène agréable à travailler vous ne serez pas étriqué pour travailler votre scène déplacer vos sujets et faire une composition assez agréable à regarder à votre niveau je pense que la 60 c'est quelque chose de limite et la 40 va être vraiment quelque chose de très petit alors même si c'est pour photographier des petites scènes mais 40 cm c'est vraiment pas grand ça fait quelque chose comme ça 40 cm donc vous voyez c'est pas grand du tout pour vous dire ça fait la moitié de celle-ci évidemment puisque celle-ci fait 80 je pense que 80 c'est quelque chose de confortable voilà alors après en fonction de votre budget en fonction de vos envies en fonction de votre utilité de la chose vous adapterez le choix de votre tente à ce niveau-là et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle aura répondu à un maximum de vos questions par rapport à tout ce qui est des tentes de lumière ou autrement dit des lightbox j'ai essayé d'être le plus transparent possible comme d'habitude encore une fois je vous ai dit mon ressenti je n'ai absolument aucun accord commercial que ce soit avec Amazon ou avec qui que ce soit vous le savez maintenant vous êtes au courant ceci dit je vous invite si ce n'est pas fait à vous abonner à la chaîne si vous découvrez la chaîne si vous l'avez découverte il y a peu et que mon travail vous intéresse vous pouvez si vous souhaitez souscrire à la chaîne il y a 4 niveaux de souscription pour toutes les bourses et de manière à répondre au mieux à vous attendre entre le léger soutien financier à la chaîne pour l'euro symbolique jusqu'au coaching et suivi de vos premières photos avec moi en visioconférence je suis à un tarif d'environ 25 euros pour une séance minimale mensuelle donc vous voyez c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde j'ai essayé de rester à la portée de tout le monde mais évidemment je peux comprendre que cela représente une somme pour certains d'entre vous ceci dit je vous dis à bientôt faites vous plaisir faites des photos merci